Bonjour à tous, est-ce que son micro vous m'entendez ? La question c'est mais que viennent donc faire les sciences cognitives dans la pédagogie ? Alors certains d'entre vous le savent puisque je sais qu'il y a des expérimentations, des mises en route de projets autour des thèmes dont nous allons parler qui vont s'orienter autour de trois axes. Premièrement, et ça c'est tout à fait fondamental, quel est le contexte de l'arrivée des sciences cognitives dans l'apprentissage à tous les niveaux de formation, que ce soit du premier ou du second degré. Nous, nous travaillons également pour le supérieur et puis de plus en plus pour les adultes. Alors donc, on va présenter ce contexte-là. Ensuite, je vous donnerai quelques idées clés sur les grands axes de la commission qui concernent tous les élèves. Il y en a cinq, on va les déployer tout à l'heure. Et puis enfin, et surtout pour ceux qui souhaiteront rester après la présentation du départ, qu'est-ce qu'on peut faire de cela dans la classe ? Quel projet tu t'ont montré ? Alors c'est vrai que j'en vois beaucoup avec papier-traillon, ce n'est pas tellement un gentil ce que je dis là, mais pour prononcer à ce mettre en bouche, j'allais dire, ayons conscience quand même que dans quelques heures, ou dans quelques jours, vous aurez quasiment tout oublié. Bon, allez, au revoir. C'est l'un des fondements dans la mémoire, et la mémorisation va nous occuper un assez grand moment, parce que c'est le maillon faible de l'organisation de notre système scolaire. La mémoire est faite pour oublier, et donc il faut monter des stratégies diverses et variées pour essayer d'entrer dans la mémoire des élèves un certain nombre de concepts, un certain nombre de savoir-faire, un certain nombre de routines, ce que l'on appelle en cognition des procédures. Voilà, donc ça, on va y revenir, évidemment, longuement. Alors, une présentation, merci Noël de l'avoir faite. Effectivement, j'ai enseigné un quart de siècle, ensuite j'ai été quatre fois chez l'établissement, et ensuite j'étais le responsable national de la formation de l'ensemble des cadres de l'éducation nationale depuis l'école d'État, qui se situe à Poitiers, et que certains chefs d'établissement connaissent bien ici. J'ai assuré cette fonction pendant quatre ans, et puis depuis huit ans, je suis un jeune seigneur, si on peut dire comme ça, et j'ai créé cette association Apprendre et former avec les sciences cognitives, qui regroupe maintenant, j'ai autour de moi, une équipe de 40 personnes, qui sont des chercheurs, des formateurs académiques, des chefs d'établissement, etc., et des gens d'autres organisations de l'éducation nationale, où on a tout intérêt à voir un peu ce qui se passe ailleurs. Je travaille avec le ministère du Travail pour la formation des adultes. C'est un axe du projet Macron pour résorber le chômage par la formation. Donc voilà le genre d'activité que nous avons. Et puis avec le ministère, je travaille ici beaucoup, et je fais partie de plusieurs commissions autour du conseil scientifique de Stanislas et Anne, d'une part, et puis pour le développement de l'intelligence artificielle dans le province de Grèce. Alors, moi, je ne suis pas un scientifique de la commission. Je suis simplement un chef d'établissement qui s'est intéressé à ce sujet-là. Donc on a besoin de valider tout ce que nous disons, et nous le faisons avec les laboratoires. Donc je travaille essentiellement avec le laboratoire de la Sorbonne, qui a été longtemps dirigé par Olivier Houdet, qu'on connaît assez bien. Bon, il a question de quoi d'écrire une semaine. Il vient d'être élu à l'Académie, donc il a autre chose à faire. Et en tout cas, je travaille beaucoup avec eux, et puis avec Norma Sup, où ils ont une formation en sciences connectives de l'éducation, et puis avec quelqu'un que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Jean-Philippe Lachaud, qui a développé un programme ADOL et APPOL, c'est-à-dire l'attention à l'école. C'est un des meilleurs spécialistes du monde du développement de l'attention chez les enfants, chez les élèves. Voilà. Alors, bon, des interventions, c'est surtout pour sensibiliser, lancer le bouchon, c'est-à-dire on a développé des projets. Alors, donc, des projets que nous, on appelle Coniclas, parce qu'il faut bien se faire repérer, on en a à peu près 4 000 actuellement, c'est-à-dire qu'on travaille sur un panel d'environ 100 000 élèves. Donc, ça commence à être non négligeable, et à partir de ces sites où on s'essaye, où on s'expérimente, où on s'apprend les uns les autres, etc., on essaie ensuite de collecter des données qui permettent de généraliser un petit peu cette affaire. Alors, la logique de l'exposé, ça sera de contextualiser l'apport des gestos dans l'apprentissage. Deuxièmement, sur des axes fondamentaux qui sont la cycité cérébrale, c'est quoi ce cerveau, 600 milliards de neurones, mais comment il s'organise et il se réorganise tout au long de l'existence, depuis la vie utérine jusqu'au dernier souffle. On a un cerveau qui est très mouvant, qui est très mobile, qui est très dynamique, en quelque sorte, c'est la cycité cérébrale. Et ensuite, les grands axes de l'intervention, c'est attention à l'inhibition, fondamentale, parce que l'attention, c'est probablement le premier critère majeur de réussite. C'est un mot qui peut réaliser, mais ce qui fait qu'on arrive à peu près à réussir une scolarité, réussir des études supérieures, réussir un équilibre personnel j'allais même presque dire psychologique et familial, et professionnel, en fait, ça repose sur l'attention. Une grande partie de la performance de la mémoire, c'est l'attention. Une grande partie de la qualité des tâches, c'est l'attention. Alors nous, on s'intéresse à ce sujet parce que l'attention, le développement de l'attention, dans tous les référentiels du ministère, vous ne le trouvez quasiment jamais. C'est un sujet qui passe un petit peu à côté, donc nous, on essaie de remettre la focale là-dessus. L'inhibition, on n'en parle pas beaucoup non plus, mais c'est tout à fait fondamental. La mémorisation, je vous l'ai dit tout à l'heure, on va y en venir maintenant. L'implication, tout simplement, parce que nous avons un cerveau prédictif. On n'a pas un cerveau statique qui reçoit les informations comme ça, on a un cerveau statistique. Bayez-y, disent les experts. Et là-dessus, on peut construire des pédagogies efficaces. Donc il faut le savoir. Et puis, la méga-commission. C'est-à-dire, à partir de quand un individu, en particulier un élève, à partir de quand prend-il le pilotage de sa pensée ? À partir de quand et à quelles conditions de connaissance de son fonctionnement, on peut dire qu'il commence à se responsabiliser sur ses apprentissages. Ça, ça relève de la méta-commission. Donc nous nous occupons de cela. Et entre eux, cela veut dire que nous ne nous intéresserons pas tout simplement parce que, même si on travaille un peu dessus, nous n'avons pas encore apporté ces sujets-là sur la table, je veux dire sur le terrain, nous ne nous occupons pas de tous les troubles parce que c'est compliqué. Il y a des experts qui le font beaucoup mieux que nous. Les vis, les hauts potentiels, les troubles de l'apprentissage, et attention, c'est extrêmement compliqué. Et donc nous, on s'intéresse, et c'est déjà pas mal, il y a beaucoup de choses à faire avec, au grand axe que je vous cite ici. Et donc, pour ceux qui le font après la pause, nous évoquerons ces projets connaissants. Donc, je reviens sur un anodin que je vous ai dit à l'heure, mais c'est classique. Il y a une confusion dans l'esprit commune, je veux dire courant, c'est la confusion entre neurosciences et sciences politiques. Alors, ce n'est pas anodin parce que lorsque les laboratoires sur la cognition se sont ouverts à l'apprentissage, et c'est assez récent, ça date d'une quinzaine d'années, et ils se sont vraiment ouverts à l'apprentissage. Dans notre équipe, je dirais que nous sommes plutôt humbles, et nous ne forçons pas la porte des laboratoires. Et un jour, Olivier Houdé, tout comme Thalessa Dehane, qui est quand même une sommité scientifique, académie, collège de France, etc., etc., m'appelle en me disant « On a besoin de vous. » « Ah, la recherche a besoin du terrain. » Bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'ils avaient besoin d'ouvrir les portes des établissements scolaires, ce qu'ils ne savent pas faire. Eux, ils sont dans leur labo. Pour voir ce qui se passe, pour faire des études un peu méta, si vous voulez, ils ont besoin du terrain. Et nous, nous avons besoin d'eux. Et donc, il y a 10-12 ans, il y a eu un échange un peu osmotique, si vous voulez, entre le monde de la recherche et le terrain. Et cela a créé des heurts de la part de spécialistes de sciences de l'éducation qui avaient un peu leur préparé, si vous voulez. Et il y a deux ans, lorsque le conseil scientifique s'est ouvert, il y a eu un conflit un peu rude entre les spécialistes. Et justement, il y a eu une confusion entre neurosciences et sciences que l'on vit. Les scientifiques des sciences de l'éducation ont dit « Mais on ne va quand même pas faire passer, tous les cerveaux des élèves dans les IRN pour voir comment on va faire. » Non, 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 le problème n'est pas là. Le problème n'est pas là. On a besoin des neurosciences pour corréler ce que l'on observe dans le fonctionnement de notre 1,4 kg de matière que constitue le cerveau. On a besoin, effectivement, de la neuro-imagine, des techniques d'exploration non-invasive, toutes ces choses-là. Bien sûr, on en a besoin. D'ailleurs, la plupart, maintenant, des élaborations de psychologie cognitive sont associées à des élaborations de neuro-énagerie faisant avec les moyens dans notre époque. C'est un peu comme la médecine. On a besoin d'explorer le corps pour voir comment il fonctionne. Mais ce qui nous intéresse, nous, le monde de l'éducation, ce sont les sciences cognitives. Et les sciences cognitives, c'est un ensemble de domaines qui concernent la pensée et en particulier l'apprentissage. Donc, vous voyez que les neurosciences sont entourées par l'ellipse rouge n'est qu'une partie des sciences cognitives. Donc, ne vous laissez pas tromper par les articles, par les livres, par les commentateurs, etc. Nous, nous sommes des gens, quand je dis nous, c'est nous tous, nous sommes des gens des sciences cognitives et nous en avons besoin pour améliorer nos techniques pédagogiques. Alors, on va commencer un peu en préalable par le concept de plasticité cérébrale. De quoi s'agit-il ? Eh bien, depuis que le cerveau se forme, se structure, c'est-à-dire à partir à peu près du 3e, 4e mois de la vie utérine, les neurones se multiplient à une allure absolument vertigineuse. C'est des dizaines de milliers de neurones qui se créent par secondes. Et lorsque le bébé arrive sur Terre, il dispose de son capital de neurones. Avec autour d'autres cellules en nombre tout ou si grand, si vous voulez, et tout ça se structure. Et c'est ça qui va donc nous permettre de penser, de vivre, de communiquer, d'apprendre, etc. On ne va évidemment pas faire de neurobiologie, on n'est pas là pour ça. Mais ce qui est intéressant à penser, si vous voulez, c'est que le bébé arrive avec un capital de neurones qui est à peu près le même que le vôtre. Je dirais même mieux, il est presque mieux doté que nous. Pourquoi ? Eh bien, parce que la nature va lui fournir un stock immense de neurones et puis tout ça va se structurer au cours de l'enfance et de l'adolescence, etc. et au cours de ces phases-là de la vie du jeune, il va y avoir ce qu'on appelle un élagage, c'est-à-dire que tous les neurones qui ne servent pas pour mener la vie d'un individu au XXIe siècle seront éliminés. Donc il y en a beaucoup, il y en a presque trop, oui, il y en a trop, et tout ce qui est inutile disparaît. Et lorsque le cerveau va arriver à l'âge adulte, il aura son stock optimum, si vous voulez, de neurones. Alors il y en a qui vont arriver, qui vont se créer, etc. Il y en a qui vont disparaître. Mais en gros, on va fonctionner à peu près sur le même nombre de neurones. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces neurones ne sont pas accrochés les uns aux autres. Alors vous allez me dire que c'est un détail technique. Non, pas tant que ça. Parce que les neurones, si vous voulez, vont s'ajuster les uns avec les autres. Beaucoup de connexions, beaucoup d'intérations. Un neurone à la naissance, c'est mille connexions avec des voisins. Et au cours de l'apprentissage, on va passer de un neurone avec mille interactions à un neurone pour dix mille, voire cent mille neurones. Et l'apprentissage, c'est le développement de la connectivité entre les neurones. Donc, le cerveau qui apprend, ce n'est pas un cerveau qui multiplie ses neurones, donc c'est un cerveau qui multiplie les liaisons entre les neurones. Et ces liaisons, elles vont changer. Lorsqu'on apprend des choses nouvelles, lorsqu'on développe des compétences, à la fois, il y a de plus en plus de liaisons qui permettent à un neurone d'aller envoyer ses informations vers d'autres, mais chaque neurone va se transformer et éventuellement, ils vont modifier leur position. C'est-à-dire, en quelque sorte, on peut espérer énormément de la plasticité cérébrale chez tout individu. Donc, ça modifie un peu notre représentation que nous avons des jeunes, des élèves. Il y a une capacité, il y a un potentiel de développement qui est assez inouï. Et ça, il faut vraiment l'avoir en tête. Mais c'est quand même une idée, je pense, qui est en train de s'intégrer. Lorsque je fus principal et provisor, etc., évidemment, je présidais les conseillers de classe, j'ai toujours été un peu heurté par cette espèce de catégorisation, j'ose même dire, parfois, de stigmatisation sur certains élèves. Je pense qu'on peut espérer un développement fort. Et même nous, nous sommes capables de devenir, pas si mauvais de ça en mathématiques, d'apprendre des langues, etc. Finalement, on a une capacité de développement beaucoup plus importante qu'on imagine. Alors, c'est pas forcément, je vais dire, béni-oui-oui, évidemment, il y a des limites. Mais la capacité de développement est vraiment immense. Et donc, je crois qu'on a presque le devoir de considérer que ce potentiel existe, mais les enfants aussi doivent l'avoir. N'entendons plus des remarques du genre « je suis nul en maths, j'ai été comme ça tout le temps, eh bien, voilà, c'est comme ça qu'on l'a dit. » Non. Il y a vraiment une capacité de développement importante. L'apprentissage peut être involontaire. C'est-à-dire, par les expériences que nous vivons au quotidien, forcément, on est confronté à des situations nouvelles, on vit des expériences nouvelles, etc. On ne l'a pas toujours vécu et on intègre ces informations, ces apprentissages involontaires. Ce n'est pas le cas, évidemment, de l'école. Puisque, à l'école, on met en mélangome sur « j'apprends et je développe, j'apprends et je développe, etc. » des compétences et tout cela. Et donc, c'est de l'apprentissage volontaire, c'est bien de celle-ci dont on va parler. On force un peu la machine. Et donc, je vous le disais, ça modifie la représentation qu'à l'élève de ses potentiels. Et ça, c'est vraiment important. Et évidemment, il y a des limites. Alors, les limites, elles sont d'origine diverse. Il y a évidemment la dimension de l'inné mais qui n'est pas si importante que cela. Il y a même des phénomènes qu'on appelle maintenant d'épigénétiques qui fait que les gènes ont tendance à se modifier au cours de l'existence. Donc, on n'est pas contraint pendant toute la vie par un capital de départ qui serait comme ça et n'est plus rien, une sorte de destin. Donc, il y a des possibilités mais évidemment, il y a des limites. Et puis, il y a toutes les limites que vous connaissez bien d'environnement, d'éducation, etc. C'est un petit peu plus compliqué. Alors, je signale tout de suite et je reviendrai peut-être un peu, soyons vigilants sur un thème qui émerge actuellement et qui va probablement rentrer dans l'école dans quelque temps qui est, qui sont les biais. méfions-nous des biais parce que nous sommes un peu entraînés dans des formes de routine, de pensée, de pièges de la pensée qui nous échappent. On en est un peu les victimes. C'est ce qu'on appelle les biais. Alors, les biais, il y en a des dizaines et des dizaines. Par exemple, le biais de confirmation. Lorsque l'on sait un certain nombre de choses, on en est un peu convaincu et on ne cherche souvent qu'à confirmer ce que l'on sait. C'est un biais de confirmation assez classique. Donc, on a du mal à aller au-delà de la frontière de ce que l'on sait, etc. Se changer, changer nos croyances. Ce n'est pas si simple que ça. Et donc, le biais de statu quo, j'y suis, j'y reste, c'est très, très, très simple. Le changement de pensée, de routine, professionnelle, etc. C'est quand même extrêmement classique. Donc, il s'agit de déverrouiller les routines. Il y a aussi le biais de post-confirmation, c'est-à-dire j'ai fait un choix, je me suis engagé là, eh bien, je vais trouver tous les arguments pour prouver que j'avais raison de faire ce choix-là. Je l'ai fait, j'essaie de le confirmer après. Il y a le biais de récense. Par exemple, on a toujours tendance à se souvenir des premiers mots, des premières paroles que quelqu'un dit. C'est bien connu des experts en communication. Il y a aussi le biais de... Non, l'essence, c'est à la fin et le biais de primauté, c'est au début. Voilà. Et puis, ce qui est au milieu, c'est un peu plus compliqué. Il y a un biais qui est assez classique, c'est le biais de Dunning-Kruger. Si vous tapez sur votre moteur de recherche Dunning-Kruger, vous allez voir, il y a plein d'explications. C'est tout simplement qu'on a spontanément tendance à affirmer des choses qu'on ne connaît pas. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, plus on est compétent, plus on a tendance à affirmer des choses. Et l'inverse est vrai. C'est-à-dire, plus... J'espère que je ne me suis pas trompé. J'ai l'impression que je me suis trompé. Plus on est compétent, plus on doute. Moins on est compétent, plus on affirme. C'est bien connu dans le monde politique, etc. On affirme des choses, en fait, qu'on ne connaît pas bien. Mais plus on sait, plus on s'aperçoit que la réalité est complexe, et plus on se met à douter. C'est ce qu'on appelle le biais de Dunning-Fugger. C'est redoutable dans la vie quotidienne. Et il y a des biais comme ça, vous en avez des dizaines et des dizaines. Il y a un petit bouquin qui est assez sympa, qui est écrit par Albert Moutéber, Albert Moutéber, et qui s'appelle... J'ai écrit derrière, je crois, qui s'appelle Le cerveau nous jouait tour, ou un titre comme ça. C'est une lecture assez sympa, et vous avez tous ces biais-là. Et bien, ça fait partie de la cognition. Je dirais que ça intéresse surtout la cognition de l'adulte. Je voudrais maintenant vous transmettre deux idées. La première, c'est qu'il semble logique que si nous connaissons à peu près le fonctionnement du cerveau de l'air, on adapte notre pédagogie à ce fonctionnement. si on sait comment la mémoire marche, par exemple, ou si on sait comment se développe la fonction, on va essayer de développer des modalités pédagogiques qui permettent de développer la mémoire conformément au fonctionnement d'un trait du cerveau. Ça, tout le monde en est convaincu. Par contre, on est moins convaincu de l'inverse, c'est-à-dire qu'en fait, chaque fois que vous pratiquez une modalité, vous développez d'une certaine façon le cerveau de vos élèves. Vous êtes acteur de la transformation à chaque heure de tour du cerveau de vos élèves. Alors, c'est pas démoniaque, c'est la réalité. Si vous avez des enfants, vous savez très bien que par les modes éducatifs, vous allez modifier des choses à l'intérieur, des arborescents de neurones, des liaisons entre eux, etc. Eh bien, l'enseignant, il est placé au premier plan de cette affaire. Parce que nous avons développé les modalités pour l'attention ou pour la mémoire, etc. Alors, vous allez participer à la construction, à la conception du cerveau de vos élèves. Ça, c'est vraiment intéressant. Donc, ça, c'est la première idée que vous avez. Mais la deuxième, c'est plus une idée de fond. C'est-à-dire qu'en fait, nous avons un système qui est un peu le même dans les autres pays, mais chez nous, c'est particulier, qui est très basé sur l'accomplissement des programmes. Pour tous les niveaux, c'est-à-dire surtout un peu moins en cours élevé, mais surtout en collège et alors énormément en lycée, qui est basé sur nous devons enseigner aux élèves un corpus de savoir, développer des compétences, etc. On part des programmes et on essaye de les faire s'approprier. mais en fait, si on réfléchit dans notre société extrêmement évolutive et plus évolutive que jamais, ce qui importe in fine lorsque l'enfant va devenir un adulte, c'est de le doter de ce que l'on appelle des fonctions exécutives solides. alors qu'est-ce qu'une fonction exécutive ? Une fonction exécutive, c'est un accomplissement dans la tâche, un accomplissement personnel dans les tâches qui sont réalisables par des jeux de neurones que la nature nous a offerts à la naissance. On a l'outillage potentiellement prêt pour accomplir ces fonctions. Quelles sont ces fonctions ? C'est la fonction de comprendre. Qu'est-ce que comprendre ? Comment on arrive à développer notre fonction de comprendre ? C'est tout ce qui est exécution de la pensée dans la mémoire de travail. La mémoire de travail, c'est un ensemble de neurones qui sont là plutôt dans l'orbitau frontal, là devant, là derrière le front et qui servent à traiter les informations qui nous impliquent. Et quand vous êtes en cas et vous galaise, vous faites marcher à fond la mémoire de travail de vos élèves. Mais cette mémoire de travail, elle a ses règles. Donc, la mémoire de travail, c'est une fonction exécutive. La flexibilité cognitive, c'est une autre fonction exécutive. La flexibilité cognitive, c'est cette capacité qu'à l'individu de penser un peu autrement, de se remettre en cause dans ses croyances, de passer d'un sujet à un autre, cette espèce de souplesse de la cognition. Et c'est peut-être une des choses les moins partagées chez les humains. on est tous un peu trispés sur ce qu'on pense, sur ce qu'on fait, notre outil, etc. La flexibilité cognitive. Autre fonction exécutive, la planification. Nous avons dans le cerveau des modules de neurones qui servent à organiser les choses. Quand on déroule un raisonnement, quand on construit un plan, samedi prochain avec les amis, nos vacances, nos projets, etc. Tout ça, ça s'organise par des choses logiques qui s'enchaînent, qui se construisent, etc. On a des modules pour ça. Autre fonction exécutive, l'attention. Et on va y revenir tout à l'heure. Autre fonction exécutive, l'inhibition. Et finalement, ce sont toutes ces fonctions exécutives qui collaborent pour devenir un individu, un adulte prêt à produire des tâches, à travailler avec des collègues, à vivre en famille, à vivre en société, etc. Ce sont vraiment les actes de la cognition indispensables à tout être. Au-delà de ces fameux programmes. Donc, l'arrivée de toutes ces connaissances sur le cerveau nous place dans cette espèce de choix. Est-ce que on apprend le contenu des programmes sur la base de fonctions exécutives qui sont là et qui nous servent, etc. et on ne cherche pas trop à les développer en tant qu'objectifs finaux. Mais on les utilise et ça se développe comme ça, un peu au hasard des activités que l'on fait. Et ça existe, bien entendu. Chaque fois que vous pratiquez une activité scolaire, vous mobilisez chez les élèves leurs fonctions exécutives. Ça se développe progressivement. C'est une approche. Mais il y a une autre approche qui pourrait être les fonctions exécutives sont vraiment essentielles pour le développement de tout individu. On se fixe des objectifs, développer l'attention, développer l'organisation, développer la capacité de travail collaboratif, toutes ces choses qui sont fondamentales pour la vie, sur la base des programmes. Et c'est une autre approche. Donc je voulais vous le dire parce que l'arrivée des sciences cognitives dans le monde éducatif bouleverse un peu de cette pensée. D'autant que le savoir croit exponentiellement. Ça change tout le temps. Ça se multiplie. Qu'est-ce qu'il faut apprendre ? C'est quoi le périmètre de ce qu'il faut apprendre ? C'est quoi l'essentiel de ce qu'il faut apprendre ? Donc là, vous voyez, là je parle vraiment à des spécialistes du cerveau des jeunes, si vous voulez. L'idée, c'est quoi ? Est-ce que c'est développer les fonctions qui vont permettre de vivre, etc. sur la base de savoirs et de compétences qu'on aura développées ? Ou bien s'il faut absolument apprendre le système solaire, le fonctionnement des cellules, etc. Sans trop se demander sur quelles fonctions ça repose. Donc ça, je voulais vraiment insister là-dessus. Donc les voici. Mémoire de travail, ce qui sert à comprendre, raisonner, c'est fait. On y reviendra. parce que connaître le fonctionnement de la valeur de travail, c'est hyper important comme vous. L'attention et l'inhibition, on va s'y attarder un peu. Décision, planification et les civilités communes. Vous les avez quasiment toutes. OK. savoir quand même que la plupart de ces fonctions se développent avant l'âge adulte. Après, c'est très compliqué. C'est pas tout se joue avant 6 ans. C'est une absurdité. Mais c'est tout se joue avant l'âge adulte. Après, c'est franchement compliqué. Donc, ça rehausse, si vous voulez, la responsabilité de l'enseignant et d'éducateur. Voici quelques exemples de fonctions exécutives mises en œuvre. Développer la capacité d'écoute, c'est développer l'attention et la flexibilité. J'écoute le point de vue de l'autre et je remets en question le mien. Être capable d'une rigueur de raisonnement. Ne pas raconter n'importe quoi. Ne pas se laisser piéger par les fake news. Etc. Donc, cette rigueur de raisonnement, ça met en question la capacité d'inhibition. On en reparlera un peu tout à l'heure de l'inhibition. C'est être capable de résister à des choses qui ne sont pas pertinentes. On y est bien. Traiter des situations de complexité de complexité croissantes. Puisque c'est bien ça l'objectif de l'apprentissage lorsque l'on passe de place en place et de cycle en cycle, etc. C'est d'être confronté à des problématiques, à des théories qui sont de plus en plus complexes. Ce n'est pas une accumulation de choses. C'est le fait que ces choses-là sont en relation et sont parfois en tension. C'est compliqué. Et bien ça, ça mobilise parfaitement la mémoire de travail. Être capable de rester attentif sur l'exécution d'une tâche. C'est tout le développement de la vigilance attentionnelle. Et là, on va s'interroger tout à l'heure sur, mais l'attention, c'est quoi ? Qu'est-ce que l'attention ? Comment ça se passe dans la tête pour être attentif, pour rester attentif, pour être attentif sur une chose A et puis une chose B et à revenir à A, etc. C'est quoi cette capacité qui manque pour l'instant tellement aux élèves mais c'est normal puisqu'ils sont en phase de mutation. Ils sont en phase de maturation. On ne peut pas attendre d'un môme de 10 ans qu'il soit parfaitement attentif puisqu'il développe son intention jusqu'à à peu près 20-25 ans. Mais il est en voie de le faire. Exemple, organiser la réalisation d'une tâche fonction de planification. Exemple majeur dans la vie, être capable de différer la satisfaction d'un désir. Ça ne vous arrive pas, vous ? Jamais. Jamais. c'est fini ça. Pour mieux. Les émotions, comment jugule-t-on les émotions ? L'envie de satisfaire immédiatement de manger un bon éclair au chocolat, etc. Non, apprendre à se dire je le mangerai mais pas tout de suite. ça, c'est l'inhibition. L'inhibition, c'est aussi résister à des réflexes donc automatiques, donc inconscients qui ne sont pas pertinents. Et nous en avons beaucoup. mieux gérer la réception des véhicules, etc. Là encore, il y a des capacités inévitables à mettre en jeu. Donc vous voyez, c'est réparti vraiment tout le temps dans la vie. Ce sont des petits exemples. Donc l'idée, c'est est-ce que le programme prêté est sur la base des fonctions exécutives, un peu sur le mode aléatoire, ça serait comme ci, comme ça, etc. ou bien développer les fonctions exécutives en s'accueillant sur les programmes. Et il me semble que nous allons plutôt vers la deuxième solution. Enfin, vers le deuxième. En quelque sorte, pour développer cette conscience des fonctions exécutives, il y a l'idée que, évidemment, les enseignants doivent connaître un peu un minimum sur le fonctionnement du cerveau, mais les enfants aussi. Être pilote de sa pensée, être pilote de son apprentissage, c'est savoir quand même comment on fonctionne. Et l'expérience est très impressionnante. Voyez-vous, moi je me déplace énormément, y compris à l'étranger, puisqu'on a beaucoup de sites à l'étranger. J'étais, il y a quelques mois, celui de La Réunion. Alors pourquoi ? Parce qu'on a beaucoup de sites expérimentaux là-bas et il y avait une enseignante que je ne connaissais pas avant, Nathalie Péchère, qui a valié un prix qui est le prix de neurosciences, neurosciences cognitives et numériques et apprentissage je ne sais plus exactement le titre et elle était prof en CO2. Au cours de mon déplacement, je vais la voir, je lui dis est-ce que vous m'autorisez à assister à un cours ? C'est génial, j'assiste au cours, alors elle fait un petit, ce qu'elle appelait, un petit billet d'humeur du matin, etc. et après elle fait un petit quart. Ces flikers c'est ces systèmes vous posez des questions aux élèves, ils ont des QR codes, c'est-à-dire des espèces de figures je mettais et puis il y a des solutions possibles, ils orientent leur petit tableau et la collègue avec son smartphone elle scanne les QR codes et elle a immédiatement les réponses des élèves d'une manière de tester, en fait, de testing. Et alors, elle pose une question, c'est une question de conjugaison en français, etc. et elle regarde son téléphone, elle avait 25 élèves et elle se tourne vers Jaya, Jaya, elle s'appelle je crois, la jeune fille et lui dit mais Jaya, tu es sûr de ta réponse ? Parce qu'en fait que Jaya était la seule élève à avoir répondu faux. Et l'élève, elle m'a scotillée, c'est une petite jeune fille dans un quartier plutôt défavorisé de Saint-Denis à la Réunion et la fille, elle fait excusez-moi madame, j'ai activé trop vite mon système 1. Je dis, c'est quand même dingue, il y a 8 ans, dans un quartier un peu paumé de la Réunion à l'autre bout du monde et connaissait la distinction entre les systèmes 1, 2, 3 de la pensée. Parce que lorsque vous agissez, chers amis, que ce soit dans des situations extrêmement ponctuelles ou autres, vous avez des automatismes. Vous voyez, lorsque vous écrivez, imaginons, vous prenez des notes, vous n'avez pas mobilisé vos neurones moteurs pour tourner le stylo pour faire des A, des M et des P, etc. Évidemment, vous avez écrit tellement des millions de mots. Donc, vous êtes dans l'automatisme. Lorsque vous conduisez, vous ne vous souvenez pas après, vous n'êtes pas conscient de tous les gestes que vous faites parce que vous avez roulé tellement des centaines de milliers de kilomètres. Donc, vous êtes dans l'automatisme. Lorsque vous parlez, lorsque vous lisez, lorsque vous utilisez votre ordinateur, vous êtes dans l'automatisme, une grande partie. C'est le système 1. Daniel Kahneman, prix Nobel d'économie sur les systèmes de la pensée. Mais vous ne pouvez pas vivre complètement dans l'automatisme. Donc, de temps en temps, vous dites, je conduis, mais j'écoute mon passager. Ah, c'est rationnel. Vous analysez ses paroles, etc. Vous lui répondez, vous êtes dans le rationnel. De même que lorsque vous écrivez, à un moment donné, vous faites attention. Il faut entendre ceci, cela. Donc, vous êtes dans le rationnel. C'est le système 2. Et puis, vous avez un troisième système qui vous permet, en quelque sorte, pour prendre cette image un peu simple, de débrayer, embrayer, passer du système automatique au système rationnel. vous êtes dans votre voiture avec le passager, vous conduisez, de façon un peu automatiquement, vous lui parlez et tout, mais à un moment donné, votre esprit dit, attention, il y a bientôt une bretelle d'autoroute, il y a bientôt ceci, cela, donc il faut que je me libère de mon dialogue et il faut que j'accorde. Donc, vous avez un système qui me permet perpétuellement de passer de l'automatisme au rationnel. Pour parler scientifique, on parle de logistique automatique à l'algorithmique au rationnel, par le système de l'inhibition. Et c'est l'inhibition qui vous donne un total contrôle de la pensée. La petite Jaïa, elle savait comment elle fonctionne parce que Nathalie, elle leur avait expliqué comment le cerveau fonctionne. Et cette petite, elle a tout simplement avoué qu'elle avait l'élimition du provisant. Alors, vous allez me dire c'est anecdotique, pas tant que ça. Parce que, à partir du moment où elle était capable de dire j'aurais dû inhiber mes automatismes et réfléchir un peu pour répondre comme il faut, à ce moment-là, elle prend le pilotage de sa pensée. Et la fois suivante, elle fait attention. Donc, par la métacognition, par le pilotage de la pensée, cette petite élève, elle avait avancé terriblement. La fonction de la métacognition apprise aux élèves, c'est un pas en avant formidable pour le pilotage de l'apprentissage par chacun de l'apprentissage. Et il y a toute une éducation à la formation des élèves sur leur cognition. Nous avons créé sur notre site une quinzaine de modules. C'est encore très imparfait, mais enfin, on en a une quinzaine quand même qui vous sont disponibles. Vous allez sur le site science-cognitive.fr 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 Et vous avez formation des élèves, vous avez plein de modules. Alors, vous en avez sur la tension, la compréhension, la mémorisation. Il y en a pour le cycle 3, il y en a pour le cycle 4, et il y en a pour le lycéen. On va développer encore. C'est chauve-là. Mais ça, c'est tout à fait à l'apprentissage. Et d'autre part, moi j'ai observé ce professeur des écoles, et chaque fois qu'elle pouvait, elle ramenait le comportement des élèves ou les objectifs de ces modalités à mais comment ça se passe dans la tête. Et donc, ils avaient une grande maturité, ces petits élèves, sur la cognition. D'ailleurs, j'étais très touché puisqu'ils m'ont offert un jeu de dessin sur les neurones qui apprennent. Je me suis dit quand même, ces mots, ils ont quand même un pas d'avance extraordinaire. Ils m'ont montré les neurones. C'est des dessins, d'enfants, les neurones qui s'associent, qui étaient géniales. J'en ai épinglé, enfin j'en ai épinglé quelques-uns dans mon bureau. Voilà. Et on retrouve tout ça dans les différentes disciplines. Je vous prends des exemples. On n'en est pas loin. Ce sont des exemples tirés des programmes officiels du ministère. Par exemple, en techno. On n'en est pas loin. Il est indiqué organisation d'un groupe de projet, répartition des rôles, revue de projet, présentation des résultats, etc. On est vraiment là, non pas dans l'acquisition d'un savoir-faire, dans l'acquisition exclusive avec le Fab Lab, la pression, on est sur le développement de compétences collaboratives. On est sur le développement des fonctions qui... On y est presque. En langue vivante, c'est pareil. On sait très bien qu'en langue vivante, on sait très bien que quand on lit un texte en langue étrangère, quand on écoute un propos en langue étrangère, ce n'est pas le même cerveau qui travaille que lorsqu'on parle en langue étrangère. Tous les enseignants de langue devraient le savoir parce que l'élaboration des compétences de communication en langue dépend de la manière dont on s'y prend pour faire attirer tout ça. Et ce n'est pas les mêmes zones du cerveau qui bossent. Donc, en langue vivante, on n'en est pas loin non plus. Mais il s'agirait de mieux connaître ce fonctionnement pour pouvoir adapter les modalités. Dans les activités physiques, sportives, artistiques, etc., on n'en est pas loin non plus. Place au développement de l'attention, d'une édition, du contrôle du mental. Donc, ça serait intéressant de réfléchir à comment on fait pour un pas de plus par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. Alors, on va attaquer le premier grand axe de la cognition de l'apprentissage, c'est la compréhension. Voici quelques remarques que j'ai si souvent entendues. Madame, je ne comprends rien. Merci. Très sympa. Comment prendre la mesure de la compréhension des... Comment savoir... Comment prendre la mesure du degré de compréhension de 30 ou 35 élèves dans une classe à un moment donné ? Ça serait sympa d'accéder. Il y a des manières de faire. Par exemple, Clickers, que je citais tout à l'heure, est une méthode un peu archaïque. C'est numérique, certes, mais c'est un peu archaïque. C'est pas mal. Moi, j'ai vu fonctionner Clickers en train de physique en terminale scientifique quand il y avait encore ce qui vient là. Le prof donne une explication et à un moment donné, il pose une question à la classe. Est-ce que ceci, ceci, la loi de l'Emberg, je ne sais pas quoi. Les élèves montrent leur carton. Le prof scanne en 20 secondes et il voit tout de suite si les élèves ont pigé avec une question pertinente. Ce qu'on appelle une question efficace. Et il a tout de suite la réponse. Et là, soit il y va et il continue, soit il s'arrête en disant, bah oui, effectivement, il y avait trois quarts de la classe qui n'ont pas compris ce que je disais. Donc, il y a un moyen quand même d'avoir les photographies de la compréhension d'un ensemble d'élèves. Par ailleurs, les élèves ne partent pas de la même ligne en début d'études d'un chapitre. Donc ça, ça pose un problème. Parce que, un des objectifs quand même de votre télélogie, c'est de faire en sorte que les élèves comprennent autant que retiennent. Mais l'idée, c'est quand même infirique qu'on prend. Donc ça, ça pose quand même un souci. Et puis, je ne peux pas m'empêcher de signaler cette question absurde. C'est, as-tu compris ? On ne pose pas cette question-là. Parce que comprendre n'est pas binaire. si vous posez la question, as-tu compris ? Qu'est-ce qu'il va faire d'élèves ? Oui ? Non ? Non. La compréhension est un processus progressif qui est en construction permanente. On parle plutôt de degrés de la compréhension. et les spécialistes de la compréhension disent même qu'on ne pose pas la question qu'est-ce que tu n'as pas compris ? Parce qu'il s'avère que la réponse n'est pas adaptée à la régulation de cette réponse. L'idéal serait de poser la question qu'est-ce que tu as compris ? Et là, ça permet de prendre la mesure pour savoir ce qu'il n'a pas compris. Bon, on pourrait s'y attarder longuement. En tout cas, on entend tout cela. Alors, quel est le processus qui permet d'apprendre ? Permettez-moi cette métaphore. Imaginons un échec-tier. Des pièces et des règles. L'expert en échec, enfin, le jeu d'échec, lui, il connaît les pièces. Il sait ce que c'est un four, une tour, etc. Il connaît les éléments du système. Parce que toute situation de la vie, qu'elle soit dans la vie quotidienne ou à l'école, ce sont des systèmes. Et les systèmes sont tous composés d'éléments. Un texte est composé de mots. Un fonctionnement technologique est composé de caisses. une œuvre d'art est composée de signaux visuels, etc. Eh bien, l'expert, lui, il connaît les éléments. Et il connaît les liens entre les éléments. Et dans tous les systèmes, il y a des liens entre les éléments. ça, c'est ce qu'on appelle un distracteur attentionnel. C'est-à-dire que lorsqu'on est en focus sur une attention, imaginez, j'imagine que vous fassiez attention à ce que je dis. Je peux toujours rester. vous êtes dedans et tout d'un coup, vos sens auditifs, par exemple, mais ce peut-être tactiles, olfactifs, etc., vos sens sont éveillés par quelque chose qui n'est pas dans cette focale. Alors, automatiquement, vous avez des systèmes d'alerte dans le cerveau qui font que vous dérivez de votre attention pour faire attention à ce distracteur. Une des grandes démarches du développement d'attention, c'est d'arriver à gérer les distracteurs. Parce que l'enfant, évidemment, automatiquement, il est distrait, mais il ne sait pas revenir. Vous, vous savez revenir. Enfin, je pense. C'est-à-dire que lorsque la sonnerie s'arrête, vous revenez vers le propos. Mais l'élève jeune, il ne sait pas revenir. Et donc, il faut lui apprendre à gérer des distracteurs. Et toute la démarche, la discipline de développement d'attention consiste à ça. Est-ce que je vais vraiment accorder de l'importance à ce distracteur ? Bref, je reviens à mes moutons ou plutôt à mes pièces d'échiquier. L'expert connaît les éléments. Le prof de l'être ou l'élève connaît les mots, etc. Le prof de techno ou l'élève connaît les différentes pièces du fonctionnement technologique ou ça peut-être un fonctionnement biologique, une problématique d'histoire, enfin, qu'importe, dans toutes les disciplines. Mais ils connaissent les liens. C'est-à-dire, ils savent que le cheval, c'est un, deux, toc, la tour, c'est toc, toc, carpendiculaire, le fou, c'est toc, combien, etc. Donc, l'expert connaît les éléments et connaît les liens entre les éléments. Et à partir du moment où il fait les relations entre les différents éléments et leurs liens, alors, il commence s'accompréhensible. Il est dans un processus de compréhension. Donc, la compréhension, c'est cela. Il y a le système en lui-même et il y a toutes les situations extérieures au système mais qui lui sont liées. Un expert en méchant connaît des milliers, des dizaines de milliers de configurations. Donc, ça va lui permettre de jouer avec de plus en plus d'heuristique. parlons de ce qu'on commence à connaître et de moins en moins de rationnel. C'est ce qui lui permet de jouer vite. Vous savez, ces champions d'échecs qui jouent 10 parties en même temps ne font pas attention à la position de chaque élément. Ils ont une mémoire de la configuration générale. Leur compréhension va extrêmement. Et ils peuvent accumuler dans leur mémoire de travail les 10 jeux. et ils reviennent au premier jeu. Ils ne l'ont pas encore oublié puisqu'ils y étaient il y a 5 minutes. Mais l'expert ne mémorise pas exactement la configuration de l'échiquier ce... On est quoi ? On est mercredi 29 à telle heure. Non. Il a compris. mais il ne l'a pas vraiment mémorisé. Il en a une idée. Inversement, vous ne savez pas du tout jouer aux échecs. Et à un moment donné, top, arrêt sur image, je vous dis, vous avez 10 minutes pour apprendre la configuration du plateau. Avec tout un tas de stratégies perso, vous dessinez, vous mettez, etc., etc. Vous arrivez à le mémoriser. Et si on vous interroge ce soir, vous serez peut-être capable de restituer, de vous remémorer cette configuration. Et vous n'aurez rien compris. Donc, on voit, si vous voulez, l'articulation entre comprendre et retenir. Alors, ce que disent les cognitivistes, c'est que on ne peut pas comprendre si au départ on ne sait pas. si vous ne savez pas quelle est l'identité des pièces, si vous ne connaissez pas les liens entre les pièces, vous ne pouvez pas m'émerger. Non. Il faut connaître pour comprendre. Non, excusez-moi, je fais la doute, vous ne pouvez pas comprendre. Alors ça, c'est fondamental pour un prof. Parce que il est impensable pour un élève de comprendre une situation s'il ne connaît pas les éléments de la situation. Comment peut-on comprendre une phrase en langue étrangère si on ne connaît pas le sens, le contour de sens des mots qui la compréhensent ? C'est impossible. Etc. Donc l'idée, c'est de s'assurer que l'élève sait un certain nombre de choses parce que c'est la condition, c'est la clé d'entrée de la compréhension. Et l'inverse est un peu vrai. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mémoriser quelque chose si au départ on ne l'a pas compris. ce sont deux processus cognitifs qui s'articulent et qui se nourrissent mutuellement. Alors vous allez me dire mais alors qui a démarré ? Eh bien on le sait maintenant. On sait que lorsque le bébé arrive, l'évolution humaine depuis des millions d'années est telle qu'il arrive avec déjà des savoirs. Un élève, un bébé, sait compter spontanément jusqu'à 3 ou 4 ou 5. Il sait. Les chimpanzés c'est beaucoup plus. Un enfant connaît les lois élémentaires de la statistique. Un enfant a déjà le savoir pour comprendre une situation visuelle. On arrive avec du savoir. Sur ce savoir de base on commence à comprendre. Plus on comprend plus on mémorise. plus on sait de la chose plus on peut comprendre et c'est parti. On l'a dit. Et c'est ainsi donc si vous prenez la figure mathématique de droite vous ne pouvez pas la comprendre si vous ne savez pas ce que veut dire infini, une limite, une fraction, le petit n, etc. Et il en va ainsi pour toutes les situations. Alors aider les élèves à comprendre ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'il faut lui apporter d'abord un stock suffisant d'éléments qui vont lui permettre de comprendre. Autrement qu'on l'ouvre dans le début et on crée une faille et on crée un décrochage. Cela ne peut se faire que si on a une bonne capacité d'attention donc on commence à comprendre que ces fonctions exécutives sont toutes liées les unes aux autres. Il faut le vérifier par les tests et les activités d'explicitation dis-moi explique-moi comment ça fonctionne. Explique-moi dis-moi mets-le en mots. Et ça on ne le fait peut-être pas si souvent que ça mais c'est absolument indispensable. Et méfions-nous et quand je dis méfions-nous le nous c'est nous méfions-nous du bien de familiarité c'est-à-dire qu'on voit une phrase une idée une image on se dit mais je connais donc c'est pas la peine je connais c'est familier faux parce que si on demande a priori à la personne d'expliquer c'est beaucoup plus compliqué ne confondons pas la familiarité avec la connaissance c'est une vision un peu superstitielle et les élèves sont souvent dans cette situation-là donc il faut expliciter les choses par contre la technique que vous connaissez et puis peut-être qu'un peu de préparation en amont ça peut être pas mal donc revenons sur cette idée que je vais évoquer en essayant de trouver une manière de les gérer parce que ça limite si vous voulez l'écart entre les enfants qui connaissent plein de trucs parce qu'ils ont déjà qui vivent dans un milieu favorable donc ils ont déjà une idée des éléments du système et ils ont des idées sur toutes les situations qui sont autour du système et donc là il y a déjà un écart très grand donc réfléchir à une modalité de prérequis de test sur les prérequis à l'entrée en classe et de remédiation de la non-connaissance de ces prérequis ça c'est une vraie question j'étais dans une classe quelques jours j'étais en seconde le prof avait donné à consulter un petit il a un blog que les élèves fréquentent ça fait partie du jeu et il essayait de voir si les élèves connaîtraient les prérequis nécessaires pour comprendre le chapitre qui allait être étudié et il ne s'agit pas de leur donner simplement des trucs à faire il s'agit de les tester à l'entrée en classe donc il fait un test socratif c'est une technique numérique qui permet de faire un test extrêmement vite un test socratif en seconde en SVT c'est 5 questions ça dure 3 minutes et il distingue immédiatement les élèves qui ont soit travaillé soit compris ou pas compris et là il fait le groupe il prend les élèves qui n'avaient pas saisis ou compris les prérequis il les fait travailler il les accompagne ça a duré peut-être 20 minutes et les autres ils avaient une autre activité à faire qui allait d'ailleurs un peu plus loin que ce que ferait ou ce que feront le premier groupe donc c'est une manière assez habile je trouvais que c'était assez habile alors tout le monde ne fera pas la même chose mais dans le fond pourquoi ne pas différencier un peu osant le faire en tout cas on ne laissait pas sur la route les élèves qui étaient handicapés par une non-connaissance de ces prérequis quelques pistes que nous pratiquons dans nos classes travail sur le vocabulaire c'est ce qui est le cas en premier degré dans nos 100 ou 120 qu'on y classe de ex-Marseille puisqu'il y a 3 ans le recteur Bénet et le recteur de Marseille qui assistaient comme vous à une conférence je lui disais tiens c'est bizarre ce monsieur il a l'air plus âgé que les autres costume, cravate et tout bon après tout il savait pas tout ce qu'il s'était et à la fin il vient me voir il me dit voilà je suis le recteur on se sentait monsieur le recteur il dit ça m'intéresse on peut se voir donc il a pris 2-3 collègues avec YOL et compagnie et donc on se voit et il dit voilà ça m'intéresse nous allons partir avec 25 onis-class très variés favorisés pas favorisés etc certains quartiers de Marseille d'autres de Ex etc et voilà donnez-vous une dizaine d'objectifs pédagogiques associés à une science cognitive et moi attention machin tout le monde fait à peu près la même chose on assure les formations et c'était des CE2 et dans 3 ans je vais voir la différence on est dans la 3ème année et on a mis en place en particulier un système d'acquisition de corpus de mots donc les profs des écoles se sont accordés sur en CE2 combien alors ils sont tombés sur 150 mots à acquérir dans l'année avec un bon contour de sens en CM1 c'était un peu plus en CM2 c'était un peu plus et là on va donc ensuite tests finaux pour voir où les élèves pensons et on utilise le système en qui en quoi en qui non A-N-K-I je plaisante donc A-N-K-I ce sont des logiciels de mémorisation individualisés personnalités génial on nous en prend le reste voilà mais autre expérimentation c'était il y a deux ans pour préparer à l'oral de français dans une classe ST2i je ne sais plus comment on ne me rappelle plus du CIDH et donc les élèves apprenaient des sens de mots pour l'épreuve d'oral de français et on a observé au cours des oraux blancs on a observé si ces mots revenaient et le fait d'avoir travaillé sur ces mots permettait aux jeunes filles que c'était que des filles dans cette section là ça leur permettait de s'exprimer plus clairement donc de communiquer plus clairement et on sentait bien que plus elles avaient de mots plus on vérifiait qu'elles avaient compris donc il y a bien une relation assez directe entre la possession du vocabulaire et puis la compréhension etc. bon les cartes mentales c'est pas nouveau il y a plein de gens qui en font mais on les exploite peut-être pas autant qu'on le pourrait maintenant on fait des cartes mentales y compris pour la formation des adultes des cas etc. tout simplement parce qu'il y a une organisation des idées il y a une priorisation des éléments donc la carte mentale c'est tout un tout un jeu de possibilités seul colectif etc. et les ateliers de compréhension en amont oui parce qu'on est très fort chez nous pour démarrer un chapitre sans trop se soucier de est-ce que l'air est prêt ou pas on fait le chapitre et puis après on constate qu'il y en a plein qui étaient au pied du mur donc on fait de la remédiation alors c'est bien mais l'idée c'est est-ce qu'on pourrait pas travailler un peu les choses en amont ça permettrait peut-être d'être plus efficace c'est l'idée que je vous c'était l'exemple que je vous citais tout à l'heure voilà c'était la fin de la récréation voilà Pickers en haut à droite c'est Pickers c'est des c'est des clercotes comme ça que les élèves tournent ils les présentent et ils nous montrent ça c'est pris dans une place justement d'ex-Marseille mais centrative c'est beaucoup plus élaboré c'est numérique et c'est immédiat on n'est pas besoin de scanner c'est immédiat sur l'écran vous voyez tout de suite si l'élève a répondu ou pas et puis toujours dans le domaine de la compréhension vous avez vous avez ce qu'on appelle les classes renversées et non pas un une classe renversée alors le grand promoteur des classes renversées en France c'est Jean-Charles Caillet c'est un prof de fac biologie moléculaire troisième année de médecine à Lille il fait travailler ce sont les étudiants parce qu'il en avait assez de voir 500 étudiants à la rentrée universitaire et au 3 semaines il n'y en a plus que 50 dans l'enfin pourquoi ? parce que tout simplement la biologie moléculaire ça n'intéresse pas les étudiants il s'est dit je vais essayer de renverser le truc et donc il a mis en place des petits groupes il fait plus de cours en amphi et il dit aux élèves aux étudiants voilà aujourd'hui ce groupe là il va travailler sur le processus moléculaire de cet enzyme dans telle situation etc etc et ce sont les élèves qui se répartissent en cartes et ils cherchent l'information et ensuite c'est eux qui vont faire le cours et non seulement les élèves les étudiants retenaient mieux mais en plus il n'y avait pas de défection il n'y avait pas d'absence donc il y avait là une technique d'interrogation de travail collaboratif arriver à comprendre mieux les choses etc nous on s'est dit dans le fond et si on essayait de faire ça en lycée ou en collège et bien ça marche ça ne veut pas dire que ça coûte le temps ça veut dire que de temps en temps on dit aux élèves voilà aujourd'hui avec tel type de document tel type d'accès éventuel à internet etc alors vous allez construire un cours sur une portion une petite portion de cours sur tel thème et après vous me l'expliquerez à moi l'autre qui jouait le faux candidat bien sûr et pendant toute l'activité il accompagnait les élèves ce que j'ai vu faire au lycée du fond je crois à Paris très récemment avant Noël c'était également en SVT et ça se déroulait sur deux séquences et il y avait tout un jeu d'implication de construction etc mais génial enfin moi j'ai vu j'étais sivéré à quel point les élèves étaient vraiment impliqués donc on travaille la motivation la mémorisation la compréhension bref on réunit plein de plein de dimensions alors sur la compréhension il faut savoir que comprendre il faut faire des tests et je vous informe vraiment sur le fait qu'un test il faut modifier la représentation qu'on en a le test est moins un moyen de contrôler ce que les élèves savent mais c'est plus une manière d'apprendre le test active le cerveau prédictif il faut des tests pour mémoriser et nous on a une vision un peu je vais vérifier ce que tu sais je vais mettre une note etc alors que le test c'est une manière d'apprendre de mémoriser et l'explicitation pour ceux qui ne le connaissent pas il y a vraiment un grand maître de l'explicitation c'est Jonathan avec cette excellente il n'est pas trop dans les sciences mais ça se rejoint c'est des sciences comme Jordan faisait de la pause alors l'évaluation voilà un test que nous avons reproduit plusieurs fois toujours avec les mêmes résultats on donne 20 définitions à apprendre alors c'est toujours en SVT parce que le collègue qui travaille beaucoup avec moi c'est un prof d'SVT en lycée et c'est la discipline qui fournit le plus de thèmes il fait le contrôle il y a une moyenne de classe ok et pendant 8 semaines il ne parle plus des mots et 8 semaines après il prend les élèves à surprise et il dit voilà aujourd'hui on va refaire le même contrôle le même test qu'il y a 8 semaines et à votre avis que devient la moyenne de la classe je pense qu'elle n'est pas tout à fait la même que la première fois elle n'est pas tout à fait la même à votre avis oui je vais essayer de m'avoir mouillé non plus monsieur me prendre des risques non non à votre avis elle est différente de combien oui combien diviser par combien par 4 5 ça veut dire que si la moyenne de la classe la première fois était 15 la deuxième fois la moyenne va être de ça fait 4 ça ne va pas à BZF bon mais tu as raison il est principal de collège dans le club dans le club on se tutoie on est très dans les catégories sociales et bien il est à PIM bravo comme quoi parfois le hasard ça marche présent alors qu'est-ce que ça veut dire mais en ce qui concerne la mémorisation c'est très précieux ce truc là parce que le prof qui a fait ça il s'est dit 1 j'ai pas fait mon boulot je n'ai pas adopté une technique qui permettait aux élèves de retenir ces notions que je considérais comme essentielles parce que le 3 à 5 c'était valable pour tout le travail le meilleur aussi chutait celui qui avait 5 se retrouvait avec 2 et celui qui avait 18 il se retrouvait avec 5 ou 6 c'est un homme pour tout le monde n'est pas alors il s'est dit j'ai pas fait mon job mince j'ai marqué la note sur le bulletin est-ce que c'est la note au moment du contrôle juste après le contrôle ou si c'est la note de l'acquis à terme et bien je peux vous dire que ce collègue il a changé les choses c'est-à-dire que maintenant il fait ce que l'on appelle du testing avec contrôle différé comme en Allemagne c'est-à-dire beaucoup de tests et le contrôle il est déporté un petit peu parce qu'il faut bien laisser le temps au cerveau d'oublier et parce qu'on oublie on reprend et on consolide mieux que la première fois et donc on sait mieux les choses après donc il faut laisser au cerveau le temps d'oublier un peu et de reconsolider donc vous voyez que l'évaluation c'est pas l'audit quand même c'est lié aux techniques de la cognitive alors ça c'est un exemple uniquement sur des données sémantiques c'est-à-dire des savoirs purs derrière il y a tout un tas d'acquisitions méthodologiques d'automatisme etc parce qu'une évaluation c'est quoi ? c'est essayer d'avoir une photographie aussi juste que possible de ce que l'élève sait à un moment donné l'évaluation grosse si on résume qui sont grosses c'est ça alors comment puis-je faire pour savoir ce que notre ami qui s'appelle comment son prénom comment puis-je savoir ce qu'Eric a dans sa tête soit je lui pose une question si l'élève de Terminal et qu'il est en tour de l'histoire je lui dis parle-moi de l'évolution de la Chine de 49 à nos jours 10 mots tu as 2h30 pour répondre c'est ce qu'on appelle un rappel libre il va essayer de farfouiller dans sa mémoire des éléments des références des liens des situations recontextualisées par rapport au résumé et tout ça c'est le rappel libre ok et il met des choses sur sa feuille et après on se voit je lui dis mais pourquoi est-ce que tu n'as pas dit cela et il me dit ah ben oui je le savais mais pourquoi tu ne l'as pas mis parce que je n'ai pas réussi à y accéder donc soit c'est le rappel libre c'est l'exercice le plus compliqué vous voyez ce qui est un peu énervant ça fait 3 ans que je faisais partie du groupe de l'inspection générale vous savez les grandes divas du ministère ben j'ai oublié que c'était filmé dans un groupe qui s'appelait neurosciences pédagogie alors ce qui était intéressant moi je ne suis pas l'IG bien sûr je suis un modeste voilà mais je me disais dans le fond ces gens là participent à la commission des programmes s'ils arrivent à comprendre des choses peut-être qu'on arrive à rien ce groupe a été supprimé à la rentrée parce que le thème a été jugé comme inintéressant pour l'avenir du système bon écoutez c'est comme ça on va pas pleurer et bien l'IG de l'histoire crée des sujets ou créait je ne sais pas comment ça va devenir maintenant mais il crée des sujets extrêmement courts à faire en 2h30 c'est du rappel libre il y a une autre solution c'est le rappel par reconnaissance c'est à dire vous donnez un quiz ou un QCM vous avez des solutions possibles donc on n'a pas besoin d'aller chercher dans la tête d'Eric ce qu'il a ou ce qu'il arrive à accéder ou pas on lui dit il y a ça il y a ça il y a ça et comme il arrive à se dire ah c'est plutôt ça et plutôt ça et plutôt ça alors il y arrive bon mais c'est pas terrible non plus parce que je dirais que c'est un peu trop aidant pour avoir une idée de l'accessibilité aux notions l'idée 1 c'est peut-être le rappel indicé c'est à dire c'est pas des éléments de solution c'est mais est-ce que les relations entre la Chine et les Etats-Unis ont commencé ah là tu te dis il y a peut-être des choses à faire il y a peut-être des choses à dire donc vous voyez essayer d'évaluer ce qu'un élève sait c'est un peu compliqué j'espère qu'il y a eu quelle heure des gens ok super bref l'évaluation elle est cachée là-dedans alors en ce qui concerne l'évaluation nous on a quelques pistes à proposer on va pas s'y attarder maintenant mais est-ce qu'on a fondé aux élèves les outils et les techniques pour préparer leur contrôle pas sûr pas sûr l'évaluation par contrat de conscience c'est André Antibie la conscience macabre et tout ça c'est pas inintéressant le fléchage des contrôles enfin la préparation des contrôles 10 jours avant en disant aux élèves bien dans ces dans ces 60 exercices de maths qui sont dans la fin de ton chapitre moi je te conseille de faire celui-là 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 le fait de dire ça vous l'avez fait je vais vous le redemander donc il n'y a pas de transfert vous savez le transfert en commission c'est est-ce que je sais appliquer dans des situations similaires voisines et un peu différentes ce que j'ai appris dans un plan particulier là on fait un tour de maths on applique on fait trois quatre exercices et puis au contrôle on impose un cinquième il y a un transfert l'élève de lycée pro il apprend comment fonctionne en général une situation puis après il va faire son stage alors comme disent les élèves ça y ressemble mais c'est pas exactement pas mal il y a du transfert bon et bien il peut y avoir une méthode conseillée aux élèves pour préparer un contrôle dix jours avant avec une feuille de route et vous allez apprendre ça et je vous conseille de le réapprendre au bout de 48 heures et de le réapprendre un peu la même existe-t-il des alternatives aux systèmes classiques de contrôle ? oui par exemple des signes avec contrôle différé s'étant évalué après avoir consolidé et surmonté l'oubli il y a une collègue dans notre équipe qui pratique des formes de contrôle que certains pratiquent peut-être ici mais qui consiste à rendre la copie avec une grille de savoir aux compétences attendues et ensuite les élèves se mettent en milieu pendant trois quarts d'heure et ils sélectionnent à l'intérieur de la grille par rapport à leur contrôle ce qu'il faut revoir et pendant ces trois quarts d'heure là ils retravaillent collectivement et ils fournissent un deuxième document ils en fournissent un par une autre et la collègue pondère la première note avec ce qu'ils ont obtenu par leur travail etc. donc il y a tout un jeu si vous voulez de reprise etc. de travail sur le jet lag alors qu'on a tendance alors d'abord ça prend énormément de temps et ensuite qu'est-ce qu'ils en font est-ce qu'ils ont remédié à leurs erreurs etc. souvent non alors voilà multitesting contrôl différé reprise des notions antérieures et on n'est pas complètement dans le mode spiralaire préconisé déjà dit par les insectes comme de Marx prendre en compte la dimension temporelle c'est-à-dire il s'est écoulé un certain temps il faut reprendre les choses mais en même temps et ça on le redira très brièvement tout à l'heure on apprend quand on n'a pas conscience d'apprendre retenez ça on apprend on mémorise quand on n'a pas conscience d'apprendre et mémoriser c'est fou le cerveau c'est-à-dire vous travaillez l'élève travaille sur un problème de maths il s'arrête il faut autre chose il va se toucher pas trop tard et bien pendant qu'il dort le sommeil va lui permettre de sélectionner ce qui est pertinent le sommeil fait le ménage sur la pertinence des choses comme dit le proverbe la nuit porte conseil on y voit plus clair parce que le cerveau est un organe logique c'est prévu comme ça par la nature et d'autre part selon les différentes les différentes phases d'un cycle et les différents cycles de la nuit alors pendant certaines certaines phases on développe les automatiques et pendant d'autres phases on développe le rationnel c'est génial comme la nature est conçu donc il faut prendre en compte le fait que pendant tous ces jours et ces semaines le cerveau va continuer d'apprendre et de comprendre le problème de maquillage pour caricaturer et la feuille de route pour la préparation de la fonction est-ce que vous seriez capable de mettre à gauche ce qui est vrai et à droite ce qui est faux et on est dans la mémoire est-ce que vous êtes vous voulez-je vous dise je vous observe depuis deux minutes vous êtes admirables vous êtes dans le cerveau prédictif les amis vous vous posez des questions vous émettez des hypothèses situation question hypothèse je vais vous donner la solution quand il y aura la solution vous rejoindrez vos hypothèses possible il peut y en avoir plusieurs avec la solution et là vous apprenez tandis que lorsque je vous raconte des trucs etc vous recevez vous avez votre réceptacle cognitif et toc on en met des choses dedans vous n'apprenez pas mais quand vous êtes attentif et que vous vous posez des questions là vous allez apprendre vous avez la réponse tout est faux c'est ce qu'on appelle des fausses croyances des neuromythes je ne vais pas développer on n'apprend pas on ne développe pas la mémoire en apprenant des poésies comme on le fait jadis non on développe la mémoire des poésies ou je vais vous poser une question chère madame est-ce que vous avez si vous ne voulez pas le dire publiquement vous vous répétez est-ce que vous avez une bonne mémoire ça dépend des fois ça veut dire quoi ça dépend si ça vous intéresse ou pas mais une bonne mémoire n'est pas une bonne mémoire je suis désolé mes dames vous aime beaucoup mais votre réponse n'est pas correct parce que nous avons entre 100 et 150 formes de mémoire si vous l'aviez su vous m'auriez dit je veux bien répondre mais de quelle mémoire parlez-vous ah là c'est intéressant parce que même si telle personne a une maladie d'Alzheimer avec une mémoire épisodique très très mauvaise la mémoire des souvenirs etc elle sait encore faire du vélo elle reconnaît ce qu'est une table donc elle a encore du sémantique et elle a encore du procédural dans sa tête donc il faut savoir que en apprenant des poésies on ne muscle pas un espèce de truc qui nous permettrait d'améliorer la mémorisation en histoire etc non c'est pas comme ça que ça marche etc je ne veux pas m'attarder parce que je me suis constable il y a un petit bouquin expi d'Helena Paschinelli Hélena Paschinelli c'est cette aile qui dirige ce qu'on appelle la main à la patte il y a probablement des enseignants du premier degré qui peut être c'est une brillante cogniticienne professeure elle a écrit un petit bouquin qui s'appelle mon cerveau ce héros et là vous découvrez la plupart des neuromiques qui traînent dans ces éléments je vous enverrai un montage autour de la mémoire on ne l'a pas vu madame ils l'ont vu mais ils l'ont oublié et pourtant je l'avais relu et si on faisait passer l'examen par surprise ce que je vous montrais tout à l'heure est-ce que les révisions massives ce qu'on appelle le bachetage comme disent les anglo-saxons est-ce que ça marche ? ça marche pas ça marche pas parce que ça fonctionne surtout sur la mémoire de travail mais pas la mémoire à long terme c'est une illusion de savoir par contre si on m'avait dit comment faire si on m'avait donné les moyens ce jeune homme dans une classe de seconde devait être orienté dans une voie professionnelle etc il a été en voie générale parce qu'il n'y avait pas de place machin et il était pratiquement le dernier de la classe mais c'était un élève plutôt sympathique et laborieux on a fait avec lui une expérience on lui a fourni une base de questions en qui etc en histoire alors il a été le seul de la classe il a été discret avec ses copains et bien on s'est aperçu que si on arrivait à lui faire apprendre un nombre étonnant d'éléments en histoire avec le système de reprise expensée on a fait ça et bien cette élève-là il a remonté pas mal ses performances il a eu le bac il y a deux ans ou un an et maintenant il est en études supérieures qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que si on lui fournit et il m'a dit mais pourquoi vous ne me l'avez pas offert avant ? pourquoi vous ne me l'avez pas dit avant ? et donc ça lui a donné confiance en lui et il avait la technique des reprises de consolidation avec des rythmes expensés en rentre-fin alors c'est ça nous avons fait l'année dernière avec les étudiants Nathan et le laboratoire de Sorbonne nous étions sur 1400 élèves de cycle 3 et 4 les enseignants ils étaient 42 pour 62 classes on leur a dit voilà dans chaque alors pendant 4 mois les enseignants ont fait comme d'habitude et au bout des 4 mois on est tombé début janvier on a fait un test sur surprise et on a dit aux élèves répondez à ces questions là c'est toutes les choses qu'ils avaient apprises au cours des 4 au premier mois et le résultat a été voilà ce qu'il a été on va voir après ce qui vous intéresse c'est la différence c'est la différence donc ça c'est ce qu'on appelle le précipit ensuite pendant 15 jours les profs ont appris aux élèves comment ils fonctionnent l'oubli la nécessaire consolidation le temps au bout duquel il faut reprendre et tout et ils ont planifié les reprises c'était les reprises de plus en plus espacées pourquoi ? parce que votre cerveau fonctionne comme ça vous recevez une information ça crée une trace en mémoire les neurones ils bougent un peu ils se modifient un petit peu l'axone se mélinise un peu des dendrites poussent un petit peu il y a des choses qui bougent mais si vous en restez là ça s'estompe ça disparaît parfois ça reste mais c'est rare donc il faut il y a un oubli et au bout de quelques jours on dit par exemple si on a les élèves une fois par semaine le coup d'après on relance la chose et on dit voilà j'avais envie que tu apprennes ces 5 choses du cours précédent et bien on va les revoir aujourd'hui on reprend ça prend quelques minutes et là les neurones se transforment bien davantage il y a une meilleure consolidation les synapses c'est à dire entre les neurones se solidifient l'axone qui transmet la formation se mélinise donc ça va plus vite etc. mais c'est pas gagner-gagner c'est à dire que ça va s'estomper mais plus lentement alors on va reprendre mais pas avec le même écart on peut doubler l'écart et là au bout de 2 mois on reprend les mêmes essentiels et là la consolidation est bien meilleure et l'expérience montre que ces éléments sémantiques si on les reprend allez on va dire 3 fois dans l'année scolaire c'est acquis et l'élève ne dit plus après madame je ne l'avais pas dit alors on a fait ça sur 1400 élèves on a donné enfin c'est plutôt les profs qui ont construit leur fiche de rappeur enfin tout ça tout ça je ne vais pas rentrer dans le détail et ils ont pratiqué cette technique les 4 derniers mois on a laissé à la fin un mois ce qu'on appelle de latence mémorielle on a laissé la baignoire évoluer et on a fait un test final qu'est-ce qu'on a observé ? on a observé que sur les 1400 élèves il y a eu une amélioration de 50% en moyenne les élèves les plus doués n'augmentaient leur performance que de 20 ou 30% pourquoi ? parce que c'est des bons élèves et ils font leur job ils connaissent déjà un peu les choses ils font leur travail mais les élèves les moins doués puisqu'on avait un panel très varié dans les rêves et les rêves plus machin de 100% d'augmentation c'est une modalité qui étonne beaucoup les responsables du ministère ils disent tiens avec cette technique-là sur le fonctionnement du cerveau alors on aide on contribue à améliorer en quelque sorte le sort des élèves les plus en difficulté alors c'est ça la courbe des Bingaos 130 ans vous vous rendez compte et très peu de gens la connaissent et Bingaos c'est ce qui a un peu créé la psychologie expérimentale on apprend alors là je ne peux pas montrer sur le tableau c'est un peu haut mais on apprend la courbe normale on apprend on est presque à 100% et bien on s'aperçoit au bout de un jour une semaine un mois six mois qu'on a quasiment tout oublié c'est la remarque que je faisais en début de cours il y a une extinction nésique qui est une vraie catastrophe donc si on reprend on améliore la consolide on s'est sur un temps plus long on reprend on s'est sur un temps plus long etc et si on reprend trois fois alors on obtient on a un gain relèvement enfin vraiment ça c'est le cycle de l'oubli alors il y a des réserves parce que depuis 130 ans la méthodologie scientifique a médifié on sait beaucoup plus de choses etc donc c'est à prendre avec précoce mais je voulais vous montrer ce tableau alors ce qu'on propose dans l'économie classe je prends trois minutes pour vous expliquer le fonctionnement de la planification des reprises et je je viens à la bande mais je vous assure que ça marche je vous explique en abscisse en haut ce sont les quinzaines de l'année première quinzaine deuxième quinzaine troisième quinzaine quinzième quinzaine 15 fois 2 égale 30 c'est quasiment une année en ordonnée schématiquement sur les grands chapitres de l'année du programme le chapitre 1 chapitre 2 le chapitre 3 etc les cases noires ce sont les semaines d'études en quinzaine 1 on étudie le chapitre 1 point et de ce chapitre on va extraire quelques essentielles vous savez ce que vous avez vraiment dit et retenu du chapitre en termes sémantiques on n'est pas dans la méthodologie on est dans le sémantique et vous allez reprendre ces essentielles en quinzaine 3 en gros après un mois et vous allez les reprendre en quinzaine 6 et en quinzaine 1 donc on applique cette expansion des écarts c'est la loi naturelle de nous c'est peut-être ici ok puis vous passez à la quinzaine 2 où vous étudiez le chapitre 2 dont les essentiels seront revus en quinzaine 4 et en quinzaine 7 et en quinzaine 2 alors vous allez me dire c'est une réusine à gaz votre truc pas du tout parce que les 42 profs de l'expérience Léa qui portaient donc sur 62 classes et 1400 élèves à la fin d'année nous ont tous dit sans exception un ça marche c'est pas le miracle mais il y a un gain net et deuxièmement je recommencerai l'année prochaine c'est à dire qu'ils auraient été convaincus du truc qu'est-ce que ça veut dire qu'ils avaient un billet de confirmation ça veut dire quoi c'est quoi ah un billet un billet un billet de confirmation si vous voulez on adhère quand on est frère on n'adhère pas quand on écoute quelqu'un qui vient nous expliquer on adhère quand on met la main justement dans la passe et qu'on fait les choses alors si vous prenez par exemple la quinzaine dix qu'est-ce que vous avez à faire et bien évidemment en quinzaine dix vous étudiez le chapitre 8 et vous revoyez les essentiels du paquet 4 et du paquet 6 mais si vous prenez n'importe quelle quinzaine vous n'avez jamais plus de trois fiches d'essentiel à revoir et donc cette expansion fait que ça marche c'est possible la planification c'est possible bon vous faites bouger alors le problème si vous voulez c'est que les différents élèves de la classe Frézinda Lou Noé et les autres leur cerveau fonctionne tous de façon similaire et oui nous sommes que des humains et l'apprentissage fonctionne de la même manière mais nous avons tous des cerveaux différents c'est à dire qu'en fait si vous demandez à tous les élèves de revoir les notions essentielles de tel chapitre il y a peut-être des élèves qui le sauront déjà et d'autres où il faudra reprendre plus de fois donc ce qui est intéressant ça serait de personnaliser les reprises et bien c'est ce qui est fait avec l'exemple du logiciel en qui que nous préconisons fortement parce que le logiciel en qui figurez-vous c'est à quel moment vous êtes en train d'oublier quelque chose il est trop fort le logiciel c'est à dire si vous avez à apprendre mille mots d'espagnol pendant l'année le logiciel en qui va vous poser des questions sur les mots que vous êtes en train d'oublier et ne posera pas les mêmes questions à l'élèves et à l'élèves y donc il y a une personnalisation pourquoi pourquoi c'est possible et bien parce que l'algorithme universel de la mémoire il y a une même pour tous les humains de la Terre donc il y a plusieurs concepteurs d'applications numérées qui sont sans saisir donc il y a en qui mais il y en a que vous connaissez sûrement qui s'appellent super mémo mémo box pour le monde scolaire il n'en existe pas et donc l'idée c'est j'apprends la première fois c'est la barre de gauche le logiciel va m'interroger quelques temps plus tard soit à la troisième reprise ou à la deuxième reprise il va écarter le temps soit parfois c'est très curieux parce que il nous semblait connaître telle notion et puis tout d'un coup on s'aperçoit que on l'a oublié donc parfois les écarts grandissent rapetissent etc et il y a des logiciels qui font ça mon épouse est propre d'histoire on le sait et elle a mis tous ses cours sous enquête chaque semaine à chaque chapitre elle envoie à la fin du cours le paquet de cartes on appelle ça des des tachars elle envoie ça aux élèves le chronote ou la messagerie et les élèves installent ça sur leur téléphone ou sur leur ordi et ils s'interrogent alors vous allez me dire oui mais il y en a qui ne s'interrogent pas oui il y en a qui ne s'interrogent pas mais l'expérience montre qu'ils s'interrogent depuis longtemps alors il y a d'autres techniques il y en a une qui a fait un peu le succès de notre organisation c'est ce qu'on appelle la fiche de mémorisation c'est à dire à chaque cours ça c'est une fiche de mémo d'un programme de biologie en première il y a les questions que la prof les questions les plus efficaces possibles que la prof pose dans la colonne de gauche la colonne de droite est vierge et au fil du cours les élèves remplissent la réponse ensuite ils peuvent l'utiliser pour de façon active se remémorer les choses ils cachent la réponse et ils réfléchissent ils regardent la réponse et là c'est comme tout à l'heure je vous ai expliqué c'est le mot prédictif et lorsqu'ils voient la réponse le feedback est immédiat le retour est immédiat et là il s'affaille l'expérience montre que dans les petites places c'est un peu difficile à obtenir une discipline d'interrogation mais plus on monte et plus on le fait plus les élèves le prennent comme une sorte de rituel ils acquièrent leur discipline ça c'est un autre exemple le cahier de réactivation si vous êtes en collège par exemple et bien un cahier alors ça peut être un cahier ou un truc numérique et à chaque cours le prof dit aujourd'hui il y a une ou deux choses qui sont vraiment essentielles il faut que les élèves les retiennent donc il inscrit la question il inscrit la réponse il inscrit la date et ensuite le cahier passe vers un autre collègue d'une autre discipline et il sait le collègue qu'il va falloir reprendre les questions après un jour après 7 jours après 30 jours après 60 jours et donc il cherche dans le cahier une question qui correspond à la journée il faudrait rentrer un petit peu dans le détail mais c'est très facile à faire et donc il pose la question donc le prof de maths va être amené à poser une question d'espagnol etc. etc. ce qui rajoute un petit côté un peu ludique et au cahier de réactivation ça marche on va dire oui mais on ne voit pas tout le programme d'accord mais un quai réactivation en cinquième c'est à la fin d'année c'est 300 notions donc on est à peu près sûr ces 300 notions elles sont acquises c'est déjà pas mal bon c'est un exemple mais ça marche bien les groupes d'interrogation allez on se prend 20 minutes on prend les fiches de mémorisation et on se mitraille de questions comme les étudiants qui préparent un examen et qui s'interrogent les uns les autres ça voilà et bien on le fait en place la minute mémo on fait le cours tac à un moment donné arrêt sur l'image on ferme les notes qu'est-ce qu'on a étudié depuis le début n'est-ce pas on s'arrête maintenant et madame essaye de retrouver quelques notions qu'on vient de voir depuis 9h pas évident exercice de mémorisation qui permet de construire la mémorisation à long terme en plus les tests sont créatives alors ça c'est ça aussi c'est un flashcard c'est-à-dire c'est une question donc quand on ouvre la flashcard quand elle apparaît elle émerge toute seule il n'y a pas la réponse l'élève s'interroge il faut compter pour que la réflexion soit productive il faut qu'on pense assez intensément il faut qu'on réfléchisse à peu près 10 à 15 secondes si c'est trop court ça ne marche pas si c'est trop long ce n'est pas la peine mais à peu près 10 à 15 secondes on fait apparaître la réponse et on ajuste le fait que j'ai su répondre facilement pas facilement etc et on appuie sur la touche en bas et le fait d'appuyer sur la touche en bas permet au calculateur de la clipe de se dire je réinterrogerai cette personne sur cette notion là dans tant de choses et donc moi j'ai un logiciel en qui pour l'anglais je prébuse en anglais j'en ai besoin et j'ai 2000 expressions et je l'ouvre une fois par semaine et il m'apparaît en moyenne 20-25 questions sur les 2000 donc ça évite de tout revoir il y a un gain de temps considérable les élèves les élèves de terminale adorent les élèves de première vont adorer avec les l'évaluation excusez-moi donc oui sur Enki il y a un possibilité de mutualiser les fiches alors la question du collègue c'est est-ce qu'avec Enki on peut mutualiser les fiches la réponse est oui mais le complément de la réponse il est ce que le prof a envie de poser comme question c'est pas forcément les mêmes que le prof B donc on peut s'en inspirer l'idéal c'est que chaque prof se construise sa base et puis qu'il la modifie et bon ma femme elle a eu 3 ans pour construire ses Enki sur seconde première terminale non mais elle intéresse une équipe pédagogique ou je pourrais absolument l'expérience montre c'est 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 le principe du questionnement j'en ai parlé tout à l'heure il y a une étude au Québec qui a montré 90% du public qui savent que nous avons un cerveau prédictif on a un cerveau qui fonctionne comme je vous l'ai dit tout à l'heure alors sur la base de l'attention et avec de l'effort oui il faut dire aux élèves qu'on ne mémorise pas comme ça ça nécessite un ressenti d'effort vous voyez Rudiger Rudiger R-O-E V-I-G-E-R Rudiger le grand spécialiste mondial de la mémorisation chez les élèves Rudiger il dit toutes les études montrent que la performance des lois est liée avec une sorte de ressenti d'effort ça ne veut pas dire qu'on mémorise dans la douleur mais ça veut dire que sans effort on mémorise la carrière et il faut que les élèves le sachent vous voyez cette expérience qui est très connue à un premier groupe vous proposez des séquences d'apprentissage 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 comme je suis en train de parler dans un deuxième groupe vous dites je vais faire un petit peu moins pour le faire un peu mieux et je vais ménager des tons de tests apprentissage test apprentissage test etc et le dernier test à droite vous le décalez de deux à trois semaines et bien les gens qui ont eu les tests à l'intérieur de l'apprentissage sont bien plus performants que les autres c'est pour ça que le test c'est plus un moyen d'apprendre qu'un moyen de composer il faut tester tester les élèves le plus souvent possible alors après c'est qui rédige les questions les réponses c'est prof non un élève de lycée ne peut pas créer ces questions sur en plus parce qu'il n'a pas le sens de la question efficace c'est à dire comment je rédige est-ce que c'est plus ou moins complexe etc et il y a des techniques pour fabriquer les questions efficaces quel support quelle mise en œuvre alors nos mémoires sont utiles c'est pour ça je vous ai piégé j'en suis vraiment désolé tout à l'heure nos mémoires sont utiles huit lignettes quel est l'intrus pour moi pour moi c'est pas un intrus j'ai élevé quatre enfants tout seul enfin j'entends la remarque quand même où est l'intrus parler éventuellement à quelqu'un pendant qu'on fait la vaisselle utiliser un outil jouer au travail à la poursuite se souvenir d'un événement de vacances avec le lieu le temps les émotions les autres etc avoir une continuité dans son identité je m'appelle un tel je viens de ça mon histoire etc regarder un film en famille où on reconnaît les visages les sons les mots etc faire une soustraction c'est à dire retenir le sens des chiffres des signes des retenus etc dormir et bien il n'y a pas d'intrus y compris l'homme qui fait la vaisselle parce que nous sommes des êtres de mémoire et que la mémoire c'est tout le temps alors les mémoires c'est la mémoire extrêmement rapide je reçois des informations ça rentre dans une sorte de sas donc les mémoires perceptives qui vont déverser ce qui a été codé dans la mémoire du travail je ne m'y arrête pas la mémoire c'est la mémoire des savoirs ce que l'on est capable de mettre en mots Christophe Colomb a découvert le continent américain en 1492 ça c'est 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 la mémoire tout ce qu'on peut mettre en mots la mémoire épisodique c'est les souvenirs autobiographiques ce qu'on a vécu dans les hippocampes la mémoire des automatismes vous savez le système 1 de tout à l'heure la mémoire des émotions et la mémoire de travail l'atelier stratégique du cerveau qui permet de comprendre de traiter etc. et de faire attention et la mémoire c'est pas que le passé la mémoire n'est pas une sorte de réserve dans lequel on mettrait des éléments qu'on irait chercher quand on en a besoin ah je me souviens de pendant la guerre etc. non c'est ça bien sûr mais c'est le présent quand vous écrivez c'est l'exemple je suis pris de ça vous utilisez votre mémoire procédurale votre mémoire des mots etc. vous avez tout un stock qui vous fait qui vous sert à faire les choses maintenant et si on manque de stock on ne peut pas les faire maintenant et puis c'est la mémoire du futur parce que 50 ou 100 fois par jour vous vous projetez dans le futur pour les projets et c'est la même mémoire que les souvenirs c'est une sorte de symétrie donc la mémoire c'est tout le temps donc on a intérêt nous les pédagos à développer les mémoires pour se positionner où je suis dans quel état j'ai enfin ce que j'ai l'humoriste pour comprendre et pour traiter la mémoire il faut vraiment être consciente donc si c'est de la mémoire sémantique les mots les définitions les symboles voilà les sens les sens des concepts etc on peut utiliser la technique qu'on évoquait jusqu'avant 3 quarts rappellent c'est bon c'est bon mais une seule fois c'est pas d'autre ou deux fois c'est pas assez et si on veut acquérir des automatismes c'est à dire des choses automatiques qui rendent la vie confortable etc apprendre à conduire apprendre à utiliser un clavier apprendre à jouer du piano apprendre une langue étrangère et répondre automatiquement etc alors il faut des entraînements parce que plus c'est les mémoires la mémoire sémantique c'est plutôt là vers les oreilles temporales la mémoire de travail c'est plutôt là trop tâne et les automatismes c'est plutôt là pariétale et bien plus on s'entraîne plus les savoirs s'incrustent dans la mémoire qui est pariétale il y a un déplacement et quand ça se déplace ça passe du système 2 rationnel au système 1 automatique donc celui qui fait du sport et qui s'entraîne Nadal il fait passer la forme de son geste du rationnel quand il était petit Nadal il faisait attention mais le Nadal d'aujourd'hui il est dans l'automatisme il est dans l'homistique il est dans la métacognition et ça se passe là et il pense à l'horizon du geste il ne pense pas à son geste et c'est toujours un peu comme ça moi j'adore le cas de Nadal parce que il a des capacités attentionnelles incroyables même si un milliard de gens l'écoutent à la télé le regardent il n'y pense pas il gère ses distracteurs de façon incroyable mais ce qui est incroyable chez Nadal c'est sa place cérébrale parce que Nadal il sait qu'en jouant à gauche ça va dérouter le joueur d'enfarge pour jouer il est gaucher mais il est droitier Nadal donc il a réorienté son aisance des gestes de la main droite vers la main gauche c'est incroyable classicité cérébrale mécanisme attentionnel la mémorisation est facilitée par l'organisation des idées à quelle heure qu'on a été ? maintenant ? alors on recommence demain à la même heure il faut organiser les choses si votre cours n'est pas organisé celui de l'élève n'est pas organisé et si le cours de l'élève n'est pas organisé il ne peut pas mémoriser correctement c'est ce qu'on appelle le chenkins ça c'est l'idée on en a parlé tout à l'heure le sommeil on en a parlé le temps pendant lequel on apprend mais on n'a pas conscience d'apprendre alors je voulais vous casser un petit exo c'est bon ? vous êtes prêts ? oui je vais vous montrer 15 mots à raison d'un mot toutes les deux secondes vous avez compris les trucs il faut les retenir ok ? attention ça va c'est bon ? c'est bon ? c'est bon ? ok vous avez fait rentrer les 15 mots dans votre mémoire de travail celle qu'elle a quelques témoignages avant de passer à la solution pourquoi ? pourquoi je prends un délai ? parce que vous avez un système d'écho en mémoire de travail qui fait que automatiquement les mots que vous avez lus reviennent spontanément il y a une sorte d'écho moi je voudrais attendre que l'écho s'achète autrement c'est pas correct le collège que je dirigeais à Gage il y a quelques années 800 élèves quasiment tous français sort de français dans l'éprangère ils ne parvenaient pas à réfléchir parce que leur mémoire de travail était affixiée en quelque sorte par la compréhension des mots ça ne veut pas dire que c'était moins très vigente même si ce terme semble être longuel mais ça veut dire que dans l'écho de travail il y a des choses pour capter pour reconnaître etc et puis il y a une partie qui sert à comprendre et à traiter si vous avez trop d'espace qui est occupé pour la perception et la reconnaissance il n'y a pas assez d'espace pour la réflexion c'est grave lorsque je pilotais la pédagogie de l'école d'État c'était l'IH2F je faisais venir des grands experts qui parlaient abondamment qui avaient des slides chargés de trois tonnes d'informations donc la mémoire de travail des participants c'était tous des chefs d'établissement c'était des gens très agiens c'est une hypothèse n'est-ce pas au bout d'un quart d'heure ils prenaient leur ordinateur ils traient leur messagerie c'est ce qu'on appelle la surcharge cognitive trop de textes pour tirer les idées essentielles vous donnez un texte en sixième à des élèves si ça dépasse un certain temps le temps que les élèves construisent ce qu'on appelle des microstructures qu'ils ajustent leurs microstructures etc. pour arriver à ce qu'on appelle un modèle mental si vous avez plein de lignes etc. au bout d'un certain nombre de ces informations-là l'élève ne peut plus et on lui dit quelles sont les idées principales du texte c'est vachement compliqué vous avez une liste pour aller au sous-leur marché si vous vous avez oublié la liste chez vous comme ça arrive de temps en temps vous prenez plein de trucs et mince oubliez le bord et bien parce que votre mémoire était saturé alors on sent bien que la mémoire de travail dans ton noir elle est limitée en quantité elle est limitée en quantité qu'on soit élève de REP ou prix Nobel c'est pareil la mémoire est limitée dans la captation des informations et d'autre part ça s'en va très vite j'ai oublié le beurre donc elle est aussi limitée en temps c'est pour ça que vous aurez oublié plein d'informations si vous ne l'avez pas noté n'est pas donc on ne souffle pas c'est pas comme les élèves à l'école c'est quoi les 15 ans ? vous en avez combien ? allez-y j'ai corps ça veut dire et puis après je ne fais plus je ne fais plus j'ai dit gros je ne sais plus je ne sais plus mais je ne sais plus et tout oui oui vous en avez d'autres ? j'ai dit gros 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 ouais mais si vous ils s'y mettent à plusieurs travail collaboratif je voulais vous dire on vous garde quand même mais ça va bien pour cette fois évidemment qu'on en a oublié parce que c'est en pan on nésique cette capacité à intégrer des informations différentes les unes des autres on ne peut pas aller au plat et si madame c'est quoi votre prénom ? c'est six si Cécile est capable d'en donner cinq ou six en gros c'est la moyenne moi je ne veux pas vous couper les tons les dix autres ils sont passés où ? n'est-ce pas ? alors si vous avez une stratégie de chunking vous mettez corps avec régime etc hop vous compactez ça fait la place le biais de primauté direction ça arrive quasiment tout le temps ça marche donc s'il y a des stratégies on peut arriver à en rentrer plus mais c'est quand même limité à partir de cet exercice simple on pourrait passer une heure et démonter avec cet exercice les règles principales de la mémoire alors les automatismes permettent comme je vous le disais tout à l'heure si vous avez plein d'automatismes alors vous pouvez traiter la faute pourquoi la faute vous fait cinq minutes si vous avez plein d'automatismes pour lire alors vous pouvez accorder à la mémoire de travail la possibilité de réfléchir n'est-ce pas ça c'est la mémoire de travail le rectangle espace limité s'il y a trop de notions inconnues s'il n'y a pas assez d'espace pour traiter et bien l'élève du collège de l'art ne pourra pas réfléchir à la problématique d'histoire de sciences naturelles donc l'idée c'est de libérer la mémoire de travail avec des automatismes plus on a d'automatismes en calcul en lecture plus les lettres de CM2 il faut rappeler ça en sixième et réfléchir si on a une connaissance de base suffisante alors ça dégage et on a de la place pour réfléchir d'où l'importance du vocabulaire l'importance du vocabulaire donc il y a tout un tas de techniques les cartes d'organisation l'organisation des idées la double modalité de présentation je vous parle je vous montre vous double encoder et il n'y a pas de profil cognitif parce que quand vous lisez quand on lit des mots c'est visuel et immédiatement après vous avez la fonction auditive qui se met en place et ça ça se transforme en information auditive c'est comme quand vous lisez 8 en général vous avez le son 8 qui apparaît dans votre cerveau on double encode donc il n'y a pas les auditifs d'un côté et les visuels de l'autre on fait les deux en même temps et ensuite quand on fait la reconnaissance visuelle et auditive ça passe directement vers la mémoire c'est dont il tape le sens il tombe tout de suite donc tout ça est lié etc alors la mémoire ce qu'on sait durale c'est ça l'englangue qui joue la deuxième rhapsody n'est pas de liste à une vitesse effrénée en fait il n'est pas dans le système 2 il est dans le système 1 parce qu'il a tellement joué il a automatisé c'est dans son pariétal et lui il pense à autre chose la prothénie musicale les routines il faut acquérir des routines mais attention parce que si vous vous avez plein de routines ce qui est nécessaire pour avoir une vie confortable et efficace etc mais plus on a de routines plus on est dans le statut dans le biais du statu quo plus on a de routines moins on a des propensions pour changer c'est ça les trois systèmes j'en reviens pas sûr on en a parlé apprendre à résister c'est le livre de Oudé c'est un grand champion c'est presque le sous-tendument de l'inhibition et quand il je connais très bien Olivier et quand il m'a offert le livre il m'a fait une bibliothèque que je raconte tout le temps parce que je trouve qu'elle est géniale en première page de apprendre à résister apprendre à résister à nos émotions à nos réflexes pas pertinentes etc il m'a mis c'était il y a 4 ans 4 ou 5 ans il m'a mis écoutez bien apprendre à résister de la maternelle aux plantées parce que il y a 4 ans nous avons rentré 4 résistants aux plantées et ce sont les mêmes mécanismes qu'on apprend en maternelle puis etc et qui servent dans la vie à résister à nos propensions à nos un peu à notre cerveau primaire je ne dis pas ça qu'ils sont négatifs mais vous ne pouvez pas regarder l'inhibition oh on se prend un peu de temps pour un mois ça vous dérange ? non je me tiens vous vous rendez pas regardez vous connaissez peut-être c'est c'est le sketch du marshmallow mais c'est sûrement le sketch non ? allez on y va des chamallows des élèves de 4 ans des enfants de 4 ans on leur montre un chamallow si pendant 2-3 minutes ils ne le mangent pas on leur en donne un deuxième donc ils vont résister regardez vous imaginez le processus inéditoire dans son cerveau on leur entreprise Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP.